Les victimes de tuerie se multiplient à l'occasion des manifestations organisées par le Front National pour la Défense de la Constitution qui exige du CNRD un retour à l'ordre constitutionnel. Hier vendredi, c'est Amadou Rissot, un habitant de Kouza-Bantunka dans la commune de Ratoma qui a été tué par balle au lendemain de la manifestation du FNDC. Le jeune originaire de l'Abet-Toutourou était âgé de 15 ans selon ses parents élèves de son état. Amadou Rissot faisait la dixième année. Dans la famille mortuaire, on y trouve une mère inconsolable. Dame Adam Hawassou raconte la dernière conversation qu'elle avait eue avec son fils avant son décès. Le jeune originaire de Kouza-Bantunka ne s'arrêtait pas schonмуles et a travers une femme voix basclée. Sous-titrage MFP. ... Amadou Risso était connu pour son bon comportement envers ses parents et vis-à-vis des autres. Son père se rappelle de ce qui était son souci. Les études à l'école, le Coran et le football, telles étaient ses préoccupations majeures dans sa vie avant de mourir. En s'appuyant sur les versets du Coran, Kiano Mamadou So dit se remettre à la volonté de Dieu pour accepter le décès de son fils. ... 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 inintelligente et qui est en train d'arracher des jeunes d'avenir la vie. Les amis de l'école d'Amadou Rissot étaient également mobilisés dans la famille mortière pour les condoléances. Abdurrahman Diallo, un de ses désormais anciens collègues, témoigne. Amadou Rissot était un ami très gentil. Je l'aimais, je l'adorais. J'étais avec lui hier et il se comportait bien. Je l'aimais trop. Il est trop gentil. Envers tous les gens. Il était très intelligent. On faisait la même classe en 10e année. Selon la famille, le corps d'Amadou Rissot a été admis à l'hôpital Ignace Dine depuis la nuit du vendredi 21 octobre 2022, juste quelques heures après son décès pour défendre l'autopsie.